Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale automne-hiver. Aujourd'hui je vais vous proposer les 7 paires de chaussures indispensables selon moi pour l'automne-hiver. J'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Je le sais, je vois tout. Avant d'entamer cette vidéo, je tiens à préciser que je n'ai pas mis dans mon top 7 des paires d'escarpins ou une paire d'escarpins particulière. Bien sûr que si vous en avez dans votre dressing, il n'est pas nécessaire de vous en séparer. Je trouve juste que ce n'est pas la paire de chaussures indispensable pour l'automne-hiver. Vous pouvez tout à fait survivre sans cette paire de chaussures. Bien sûr si vous en possédez avec une paire de collants, une paire de chaussettes, et bien n'hésitez pas à les porter pour cet automne-hiver si ça peut vraiment vous faire plaisir. Et c'est parti pour la première paire de chaussures. La première paire de chaussures indispensable selon moi, c'est la paire de cuissardes. Je vous le répète à chaque fois, si vous voulez ôter le côté vulgaire de la paire de cuissardes, et bien n'hésitez pas à la choisir en dain, soit avec un petit talon, soit complètement plate. J'aime beaucoup cette paire de chaussures car elle peut se porter de différentes manières. Vous avez le choix de l'associer à une robe en laine, à une belle robe en maille, que l'on voit vraiment cette paire de cuissardes. Ou alors avec une robe longue, bien plus longue, avec cette paire de cuissardes en fait qui va venir tout simplement vous donner bien chaud et être un petit peu caché, comme si vous portiez une paire de bottes classiques. Je trouve que ces deux versions se valent et je les trouve vraiment très habillées comme paire de chaussures. On n'hésite surtout pas à porter un beau col roulé par exemple au-dessus pour cette touche automnale et hivernale assez cocooning qui se mariera parfaitement avec cette paire de chaussures. La seconde paire de chaussures que je vous conseille d'avoir, c'est une paire de bottes. Moi j'aime beaucoup les paires de bottes assez cavalières, donc assez plates quand même et un tout petit peu plus larges sur le dessus. Ça c'est une préférence personnelle. Si vous la préférez à talons pour un côté beaucoup plus habillé et beaucoup plus serré au niveau du haut de la botte, cela vous donnera un look nettement plus habillé. Moi j'aime beaucoup le look un petit peu casual qu'offre cette paire de bottes. On peut tout à fait les porter par-dessus un pantalon par exemple, tout comme on peut les porter avec un short ou alors avec une jupe. Cela se mariera à la perfection. C'est vraiment la paire de chaussures de l'automne et de l'hiver par excellence. Vous pouvez venir faire dépasser des chaussettes pour un côté beaucoup plus écolière. Vous pouvez même leur donner un look un petit peu plus habillé avec un collant couleur chair par exemple. On peut vraiment lui donner le style que l'on souhaite, que ce soit casual ou alors très habillé. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup la paire de bottes. Troisième paire de chaussures, la paire de boots. C'est la paire un petit peu grunge, un petit peu rock pour un look très 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 casual. Je possède une paire noire de chez H&M Premium puisque celle-ci est en cuir. Sachez que vous avez exactement les mêmes pas en cuir justement. Et c'est le cas de ma paire blanche. J'en possède une claire, une foncée. Je porte beaucoup plus de noirs donc j'ai choisi tout simplement celle-ci en cuir versus celle-ci qui ne l'est pas. Mais comme vous pouvez le constater c'est exactement la même paire de chaussures. Ce que j'apprécie avec les boots c'est que vous pouvez venir les porter avec un look complètement casual par exemple un pantalon très près du corps tout en noir avec cette paire de chaussures. Et vous pouvez venir tout simplement rajouter un blazer avec une ceinture pour donner un look beaucoup plus habillé mais tout en étant quand même assez décontracté avec cette paire de bottes. Elle se porte aussi bien avec une robe qu'avec un pantalon très serré ou même un pantalon large si vous voulez tout simplement venir vous donner un petit peu de hauteur et être complètement à l'aise. Ce qu'il y a de bien avec les boots c'est qu'en général elles ont de bonnes semelles et elles sont parfaites pour l'hiver. Surtout si chez vous il neige, vous allez être bien protégé, vous allez pouvoir bien marcher avec ce qui n'est pas forcément le cas avec une paire de bottines à talons par exemple ou beaucoup plus fines. Ici vous pouvez mettre une bonne paire de chaussettes à l'intérieur, faire dépasser vos chaussettes si vous en avez envie. Il y a différents styles que vous pouvez adopter avec cette paire de boots et c'est la raison pour laquelle pour moi elle est indispensable pour l'automne-hiver. Quatrième paire de chaussures, la petite paire de bottines que vous pouvez venir choisir à talons qui sera assez fine quand même pour un look beaucoup plus habillé, beaucoup plus habillé qu'avec les précédentes par exemple. Encore une fois, celles-ci sont très faciles à porter, ce sont des tomes et je me sens parfaitement bien à l'intérieur. A vous bien sûr de choisir celles que vous préférez. Ce que j'aime avec les bottines, c'est que vous pouvez les porter avec des collants et une petite jupe, ce sera très habillé. Vous pouvez les porter avec une robe longue, ça restera habillé. Vous pouvez les porter avec un pantalon large et uniquement faire dépasser les bouts et les assortir avec votre sac à main. Vous pouvez aussi les porter avec un slim tout simplement et venir casser un petit peu la silhouette au niveau de la cheville avec un slim qui soit d'une couleur complètement différente de la paire de bottines. En fait, elles sont très habillées et vont avec énormément de style. Enfin, c'est vraiment très facile de porter la petite paire de bottines. C'est simple, c'est chic, c'est élégant et ça va vraiment avec tout. Cinquième paire, il s'agit de la paire de moon boots, on va dire la paire très chaude et molletonnée à l'intérieur. Je ne vais pas être objective, absolument pas, parce que c'est tout simplement mon avis personnel qui n'engage que moi et j'ai des copines qui pensent complètement l'inverse et qui les portent à l'inverse de moi. Après, chacune va choisir ce qu'elle souhaite. J'ai fait le choix de ne pas acheter des hugs. Je les ai achetés chez Primark parce que pour mon utilisation, c'était nettement suffisant. Pour moi, ce sont des chaussures de maison. Quand il fait extrêmement froid, pour moi c'est important d'avoir de bons chaussons à la maison tout simplement pour rester au chaud. A partir du moment où vos extrémités sont bien couvertes, vous n'avez pas froid, que ce soit au niveau de la tête ou au niveau des pieds. Ce que j'aime avec ce type de chaussures, c'est que le talon est assez épais, surtout si comme moi, vous êtes à cheval entre du parquet et du carrelage dans les autres pièces de la maison. Le carrelage, c'est très désagréable. Une paire de chaussettes en hiver, ça ne suffit pas. Moi, ces chaussures ne quittent pas la maison. En revanche, s'il fait extrêmement froid là où vous vivez, et même si vous êtes juste très frileuse, je vous conseille plutôt d'investir dans une paire de Hugs pour les porter à l'extérieur. Si je vivais au Canada, par exemple, j'aurais une paire de Hugs et peut-être même deux, une paire claire, une paire un petit peu plus foncée pour vivre en extérieur, pour aller travailler, etc. si mon travail me le permet. Vous pouvez les porter avec un slim, un pantalon plus large, avec une robe en laine. Il y a différentes façons de porter cette paire de bottes, un petit peu comme la paire de boots classique, tout simplement. Donc moi, je les réserve pour la maison. Vous, si vous le souhaitez, et si c'est votre style, eh bien, n'hésitez pas à les porter dehors aussi. C'est un indispensable, surtout s'il fait extrêmement froid. Je vais continuer avec ma paire de chaussures préférées. Pour moi, un indispensable à avoir absolument, c'est la paire de mocassins, oui, 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 pour l'automne et pour l'hiver. La paire de mocassins, vous pouvez tout simplement y glisser un collant et une paire d'invisibles pour pouvoir les porter avec un pantalon. Ce sont des chaussures qui sont extrêmement habillées, donc vous pouvez très bien les porter en soirée. Vous pouvez les porter dans un look un petit peu plus old money, avec une robe, un short, une jupe, en faisant dépasser les chaussettes. Moi, c'est un style que j'aime énormément et qui est présent depuis des années maintenant. A vous de choisir la parfaite paire de chaussettes à porter avec. Moi, c'est une paire de chez Céline. Vous pouvez très bien choisir une jolie paire de chaussettes en soie, une paire de chaussettes à volant, une paire de chaussettes à paillettes, une paire de chaussettes en cachemire pour être sûre de ne pas avoir froid et venir tout simplement les porter comme ça au quotidien. Moi, c'est un style que je trouve absolument superbe. Et c'est là que vous pouvez inverser avec votre paire d'escarpins. Si vous possédez une paire d'escarpins, vous pouvez les porter exactement de la même manière, avec des chaussettes, avec des collants, etc. C'est la raison pour laquelle, pour moi, ce n'est pas indispensable, étant donné qu'il fait froid, que ça glisse, il pleut, il neige, etc. Les paires d'escarpins, pour moi, c'est un petit peu risqué, mais vous pouvez tout à fait, si vous êtes parfaitement à l'aise. Mais pour moi, elles se substituent parfaitement à la paire de mocassins. C'est la raison pour laquelle je préfère investir dans une paire de mocassins. Celles-ci, ce sont des Vagabonds. Je crois que la marque ne les fait plus. Je les avais trouvées sur Azos, mais vous en avez des très bien. Je vous mettrai évidemment des liens en barre d'infos. Et pour terminer, la petite paire de baskets blanches, qui pour moi est un indispensable pour l'automne, hiver. Ça va absolument avec tout, 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 tout. Que ce soit le pantalon de costume pour un look très décontracté, que ce soit avec une jupe, encore une fois, pour un look décontracté, avec un jean pour être à l'aise, etc. Si vous souhaitez un petit peu de couleur sur votre paire de baskets, car c'est quand même, il faut le dire, assez rare de tomber sur une paire de baskets qui soit résolument blanche et complètement blanche, n'hésitez pas à choisir une couleur que vous portez assez régulièrement. Moi, je les ai choisis bleus, par exemple, parce que ce sont clairement des baskets que je porte avec des jeans. Même si je peux très bien les porter avec autre chose, c'est vrai que quand je les ai choisis, moi, j'avais un jean en tête. Mais honnêtement, ça se mixe avec tout. C'est un indispensable. Si vous ne savez pas quoi porter le matin, au lieu de vous creuser la tête, sortez déjà votre paire de baskets blanches et tout le reste de votre look suivra et peu importe ce que vous mettrez au-dessus de la robe. Vraiment, au pantalon, à la jupe, au short, au slim, au baggy, au jean mom, etc. Vous pouvez vraiment les porter avec tout. C'est la raison pour laquelle j'adore les baskets blanches et notamment celles-ci qui sont des P448. Si vous aussi, vous avez des chaussures indistensables pour cet automne-hiver dont vous ne pouvez absolument pas vous passer. Et bien surtout, écrivez-le en commentaire afin de pouvoir continuer à toutes s'inspirer les unes des autres. S'il vous reste un petit peu de temps, je vous laisse mes dernières vidéos juste ici. Et surtout, abonnez-vous en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut !